Les travaux à la promenade Roland-Armand débuteront dès 20h et se poursuivront jusqu'à 4h du matin. Les premiers coups de pioche seront donnés par le CEB. La municipalité des Ville-Sœurs assure avoir pris des dispositions afin de minimiser les inconvénients. Chaque jour, il y a toutes les stakeholders pour être présents dans la mairie. Dans la mairie, il y a des points de pointe central concernant la mandulance aussi. Il y a des points de pointe central sur la mairie concernant tous les problèmes. Il y a des points de pointe central sur la mairie concernant tous les problèmes. Je comprends parce que c'est une déviation. La police peut faire son travail et le CITM aussi est en bord. C'est vrai au commencement, pour un petit problème. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y a des très passagers de temps qu'il y a besoin pour faire les travaux. Ces travaux prévus sur place ont suscité leur lot d'émotions. Ici, certains disent être préparés pour affronter le chantier. Il y a le développement. On doit y faire avec. C'est comme ça. Il y a une janule qui peut avoir un travaux en cours le soir. Mais espérons que ça ne va pas trop, trop, trop de déroge. Espérons. Les autorités affirment avoir pris en compte l'aspect environnemental. Si certains arbres ne pourront être sauvegardés, d'autres seront déplacés et au moins 25 préservés sur le site. Je m'assure que le projet finit de faire un terrain à l'exemple avec le collège Ébène. Côte fait un espace cinq fois plus grand. Côte prenne environ 2200 arbres pour être planté. C'est un espace jardin, activité aussi. La réalisation de ce nouveau parcours de santé devrait nécessiter des investissements de l'ordre de 100 millions d'ourbis.